Bonjour bien-aimés familles humaines, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui, bienvenue, je viens à vous aujourd'hui pour faire une lecture de cartes pour tous les capricornes, si vous avez votre soleil en capricorne, votre ascendant en capricorne, votre lune en capricorne. Bien sûr, nous sommes tous des êtres absolument uniques, ça c'est une des lectures très très générales, mais enfin bon, c'est peut-être quand même intéressant, j'espère que ça aura quand même une résonance avec vous. J'ai choisi d'adresser le printemps 2016, c'est-à-dire les six prochains mois, parce que pour moi, dès qu'on passe le solstice d'hiver, on est déjà dans la nouvelle lumière qui amène la nouvelle année, et donc jusqu'au solstice d'été, dans l'hémisphère nord, on est déjà dans le printemps. Donc la situation pour vous, c'est que vous attendez un petit peu des difficultés, c'est le 9 de staff, mais il n'y a aucune raison d'attendre ces difficultés, c'est toutes ces choses, le passé n'existe plus, donc il n'y a aucune raison de ramener ce passé dans le présent. A partir du moment où vous acceptez d'être comme une flèche, c'est-à-dire d'avancer directement dans ce que vous voulez, vous voyez qu'il y a l'univers qui arrive, c'est la déesse qu'on niait, qui est vraiment, l'univers c'est vraiment tout ce que vous voulez, c'est d'arriver à danser dans cette énergie de bonheur, de liberté, de prospérité, d'abondance, toutes ces choses dont vous désirez sont là, vont se manifester à partir du moment où vous ne projetez pas de peur, vous ne projetez pas de difficultés, et c'est éviter de projeter des difficultés qui n'ont pas de raison d'être actuellement. Et autour de cette situation, il y a le 7 de bâton, donc c'est une carte qui parle de valeur, de courage, d'intégrité, et donc vos valeurs sont les vôtres, et c'est ça, il faut se tenir à ces valeurs, c'est vraiment ce qui donne un sens à la vie, ce qui a le plus d'importance pour vous, c'est ça qui veut vous accrocher à ça. Dans votre esprit conscient, il y a la paix, alors bon, la paix, vous pouvez continuer à la cultiver, c'est bien, il faut continuer à danser avec ça, quand on est en paix, on est vraiment plus confortable pour créer, pour se sentir bien, pour pouvoir jouir de la vie et de toutes les choses que la vie nous apporte. Au niveau du subconscient, du passé lointain, vous avez la reine de bâton. Et donc c'est une reine qui, c'est la carte essentiellement, la carte de la compassion, la carte d'avoir enseigné aux autres, de pouvoir se délivrer soi-même, mais de rester quand même empathique au monde extérieur, pour ne pas se déconnecter trop de ce qui se passe dans le monde. Et actuellement, vous êtes arrivé, la situation actuelle, c'est l'as de pièce. Et l'as de pièce, c'est vraiment le succès manifesté à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce qui arrive, donc voilà, c'est quelque chose qui, peut-être que ce n'est pas encore visible complètement, mais ça va se manifester de plus en plus. Plus vous comprenez que le succès extérieur dépend de notre succès intérieur quand même. Ce qui va arriver, c'est un nouveau pouvoir, c'est une nouvelle force, c'est le magicien. C'est ce qui arrive juste au coin de la rue, c'est le pouvoir de mercure, c'est contrôler les éléments, pouvoir créer un espace créatif qui vous permet de vous sentir bien, pour pouvoir créer la vie que vous voulez. Ça vous dit que vous avez tous les pouvoirs à l'intérieur de vous pour créer les choses que vous avez besoin, que vous voulez créer. Et c'est confirmé parce que ce que vous êtes dans cette situation, vous êtes l'as d'épée, c'est-à-dire le succès. C'est-à-dire une épée qui peut trancher les choses, qui peut créer de la clarté aussi. Et le monde extérieur vous reflète la justice, donc il y a vraiment encore toute cette harmonie, cette balance. Il faut comprendre qu'en réalité, tout est parfait déjà, c'est juste une question de s'aligner avec cette perfection interne qui arrive à faire l'alignement, et après le monde nous reflète ça. Il y a encore peut-être au niveau des espoirs et des craintes, un sentiment que les choses peuvent encore échouer. C'est-à-dire que c'est cette carte de la défaite, mais en réalité ça n'a pas vraiment de raison d'être. Il faut arriver à comprendre que tout ça c'est le passé, maintenant ce qui arrive c'est la complétion. C'est-à-dire que c'est un maître ascensionné qui marche avec ses bâtons, mais dans une position complètement insensée, mais pourtant ça marche. C'est-à-dire arriver à réunir ses énergies pour vous préparer pour quelque chose de bien mieux, quelque chose de magnifique, c'est-à-dire guérir vos émotions, pour arriver à accepter émotionnellement de vous tourner vers ces nouvelles énergies de bien-être, de bonheur, de perfection qui sont déjà disponibles à partir du moment où il n'y a pas quelque chose qui vient l'empêcher. Donc c'est arriver à laisser le passé dans le passé et préparer pour cette nouvelle année. Parce qu'en réalité vous savez au niveau du but, c'est que de l'aboutissant par rapport à ces six prochains mois, vous savez exactement ce que vous ne voulez pas, c'est-à-dire des jugements personnels, vous ne jugez personne, c'est-à-dire d'avoir des jugements négatifs, de voir les choses négatives des autres, et il n'y a aucune raison de voir ça, vous pouvez laisser tout ça derrière, parce qu'il y a l'empereur qui est là, qui est vraiment la carte du printemps, et qui vraiment vous apporte l'abondance, la prospérité, des responsabilités aussi, mais enfin les capricornes ça ne les gêne pas trop, c'est des gens assez professionnels, et donc c'est vraiment être l'empereur de votre vie, c'est d'avoir toute cette abondance, ce flot, restez bien en contact avec votre cœur, votre spiritualité, parce que plus on a de responsabilités, plus nos actions ont d'impact dans le monde, mais c'est vraiment sentir cette... vous allez voir, une fois que vous acceptez de ne pas vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, vous allez pouvoir recevoir toute cette prise de pouvoir personnel, et l'empereur, soyez l'empereur de votre vie, arrivez à gérer votre empire, votre royaume d'énergie, et puis après ça, ça va s'étendre dans le monde extérieur, mais c'est vraiment une carte de force, de puissance, d'abondance, de prospérité, qui est vraiment là en tant que potentiel. Donc il faut vraiment continuer à cultiver cette clarté à l'intérieur de vous, pour que cette justice puisse être manifestée, accepter la totalité que vous êtes déjà complets au niveau de l'émotion, et puis cette prospérité va arriver avec l'univers, n'attendez pas des difficultés, attendez-vous à des miracles, attendez-vous à ce que votre succès intérieur puisse vous être reflété, parce que des fois quand on sent une blessure intérieure, on peut avoir l'impression qu'on ne mérite pas le succès extérieur, donc il faut arriver à créer cette complétion à l'intérieur de nous, une fois qu'on arrive à trouver un peu cette paix, continuer à cultiver cette paix, on peut arriver à trouver cette complétion, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour manifester toutes ces choses magnifiques qu'on a besoin de manifester, et qu'on est venu ici sur Terre pour manifester. Voilà, j'espère que cette saison sera extraordinairement réjouissante, avec tout ce pouvoir, avec ce magicien qui arrive, vous allez découvrir de nouveaux pouvoirs personnels, n'hésitez pas à souscrire, partager, commenter, si vous avez des commentaires, et puis voilà, j'ai continué à cultiver la paix, et puis j'ai essayé danser avec l'univers, et puis vous verrez que vous pourrez escalader toutes les montagnes que vous avez besoin d'escalader, et découvrir des nouveaux pouvoirs dans le procédé, tous les jours, tous les jours, pendant les semaines et les mois à venir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501